Générique La disparition tragique de la figure socialiste Ahmed Zaydi fait les gros titres ce matin. Une perte affligeante titre libération. Le député de l'Union Socialiste des Forces Populaires est mort dimanche dernier, emporté au volant de sa voiture par les eaux de Ouadjsharrat à Bouzniqa. En quelques minutes, l'information de son décès a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde est sous le choc écrit de quotidien. « Adieu frère militant unique si Ahmed Zaydi titre en première page l'Étihad al-Shtiraki. Le quotidien revient sur le parcours exceptionnel de cet homme qui a laissé sa marque dans la scène politique marocaine. C'était le dynamo de la démocratisation et de l'ouverture au sein de l'Union Socialiste des Forces Populaires, renchérie à l'Ahdad al-Maghribiya. L'Agence Nationale de Réglementation des Télécoms a lancé hier le temps attendu appel à concurrence pour l'octroi des licences mobiles 4G. L'information étant une d'aujourd'hui de Maroc. Il s'agit du début d'un processus qui devrait permettre à terme au Maroc de se doter des dernières technologies en termes de communication mobile. Qu'apportera cette technologie aux utilisateurs s'interroge le matin. Eh bien, la 4G est censée garantir des débits de navigation qui pourraient atteindre les 300 mégaoctets par seconde et ainsi assurer une meilleure qualité de service. La 4G devrait constituer un vrai levier de performance pour les entreprises grâce à la virtualisation des espaces de travail à des niveaux importants, explique Le Quotidien. Le journal Ophète s'intéresse au réaménagement tarifaire introduit par l'Office National de l'électricité et de l'eau potable en août. On apprend que l'ONEE a annoncé la prise de plusieurs mesures concernant la facturation de l'eau potable. Des mesures qui vont du traitement personnalisé des doléances aux facilités de paiement pour les factures élevées. Autre nouveauté nous informe Ophète. La prolongation du délai de paiement des factures du troisième trimestre 2014 et l'annulation de l'application de la pénalité de retard. Dans la presse internationale, les capacités de résilience politique de Benjamin Netanyahou se trouvent une nouvelle fois à l'épreuve litton dans le monde. Le premier ministre israélien est entouré d'incendies de natures différentes. Ils ont tous pour origine la ligne sécuritaire adoptée par le gouvernement et les gages croissants accordés à la droite ultra-nationaliste et religieuse. Une bavure israélienne contre un Arap palestinien tué samedi a étendu le cycle actuel de violence au-delà de Jérusalem, vers le nord du pays. La Jordanie a pour sa part rappelé son ambassadeur à Tel Aviv et exprimé une colère sans précédent en raison des menaces qui pèseraient sur la mosquée à l'Aqsa. Le Figaro s'intéresse à l'Ukraine où se profile une escalade militaire. Les séparatistes prorusses de Donetsk reçoivent depuis ces dernières heures d'importants renforts en armes lourdes et en hommes, remettant de nouveau en cause les accords de paix conclus en septembre. Le quotidien rappelle qu'en sept mois d'insurrection prorusses dans l'est de l'Ukraine, les Nations Unies évaluent à 4000 le nombre de morts, la plupart civils dans les combats entre forces ukrainiennes et séparatistes dans le Donbass. Direction l'Amérique latine, plus précisément le Brésil, où la violence a coûté 81 milliards d'euros en 2013, nous informe les Echos. Pour la première fois, une étude a calculé l'impact financier de la violence sur l'économie. Le coût de ce fléau correspond à plus de 5% du PIB. Quelques 45 000 homicides sont commis chaque année en moyenne au Brésil. Le pays dépense trois fois plus pour combattre les effets pervers de la violence qu'en faveur de politiques publiques axées sur le combat contre le crime et la violence. Pour terminer, le quotidien Libération nous apprend que le président français François Hollande inaugure aujourd'hui le monument où sont inscrits les noms de 580 000 soldats du monde entier tombés en Flandre française et en Artois. Il s'agit d'un immense monument en forme de cercle fait de plaques d'acier construit en haut d'une colline sur une parcelle de plus de 2 hectares dans le Pas-de-Calais. Le choix du lieu n'est pas anodin. Ce territoire fut le théâtre de bataille farouche pendant la Grande Guerre où des soldats sont tombés par centaines de milliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada